Je te menace d'une colombe blanche, Maram Al-Messri. Je t'ai attendue et tu n'es pas venue. Mon Dieu, que je suis triste ! Elles ont fané aussitôt les roses que j'avais apportées pour faire ta connaissance. Il y a de ça deux ans et quelques mois, je t'ai envoyé mon imagination. Il y a deux ans et quelques mois que mon imagination t'espionne. Dans deux ans et quelques mois, deux ans et quelques mois ont passé et je n'ai pas de nouvelles de mon imagination. Comme si elle s'était perdue en toi, à moins qu'elle n'ait fait de toi sa patrie. Dieu a créé la terre en six jours. Le septième, il s'est reposé. Quand il a voulu te créer, il a eu besoin de milliers d'années, de millions d'hommes et de femmes. Dieu a créé la terre en six jours. Et je ne sais ce qu'il a fait le septième. Mais quand il a commencé de me créer, il a eu terriblement besoin d'hommes comme toi. Ces poèmes, il faut vous imaginer qu'ils ont été écrits en Syrie quand Maram était une jeune fille. Elle était adolescente. Elle les écrivait. Ce sont des poèmes, des lettres qu'elle écrivait à son amoureux. C'était une jeune musulmane. Son amoureux était chrétien. Il était étudiant à Damas. Il s'était rencontré dans leur ville natale, à Latakia. Et ces poèmes-là nous permettent d'entrer directement dans la vie de la poétesse et de la femme qui est ici avec nous. D'une part parce qu'assez rapidement, elle avait un grand frère poète. Ils ont été publiés par-ci, par-là, déjà en Syrie. Et c'est finalement ces poèmes qui seront la cause de son exil. Et dans ces poèmes, on trouve tout. On trouve le besoin de dire les choses. On trouve une thématique qui va venir tout au long de l'œuvre de Maram. C'est l'amour, la sensualité et aussi la femme empêchée. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que par ces textes, on va faire le chemin qui va mener Maram depuis cette Syrie adolescente jusqu'ici. Et la première chose que j'aimerais lui demander, c'est comment et pourquoi ces poèmes l'ont conduite à quitter la Syrie. Vous êtes partie en 1982. Merci. Ben écoute, moi je pense, écrire la poésie déjà, c'était quelque chose difficile. Une femme qui raconte son désir et son amour pour un homme, déjà c'était difficile pour une femme normale. Alors en plus, c'était pour un chrétien, alors c'était quelque chose qui est vraiment assez difficile. Alors toute la société musulmane autour de moi, elle m'a jugée très mal. Parce qu'une femme, une fille, elle n'a pas d'abord à aimer. Deuxièmement, à aimer quelqu'un qui est au-delà de son religion, ça devient un péché. Un péché qui m'a collée à la peau, même après la séparation. Parce que les deux communautés, elles n'étaient pas d'accord. C'est presque comme Roméo et Juliette. Et sa famille surtout, elles étaient contre cette union. Moi je viens d'une famille mélangée. Mon papa, il est d'origine libanais. Ma grand-mère, elle était chrétienne. Et mon papa, mon grand-père, elle était musulmane. Alors ils ont fait le premier acte d'amour. Ils ont sorti du Liban. Ils ont vécu à l'heure tous. Mon père, il a rencontré ma mère, qui était jeune professeur. Il est venu à l'attaquer. Il est resté toute sa vie étranger à l'attaquer. Parce qu'il avait l'accent libanais. Il avait les manières libanaises. Et les gens ne les connaissent pas vraiment. Ils reconnaissent seulement ma mère, qui était la fille de cette ville. Alors toute cette complication, ils m'ont vraiment mis dans une situation très délicate et très difficile. J'ai senti que je n'avais plus l'espoir. Parce que toutes, comme je dis, les communautés musulmanes, ils m'ont négligée. En disant, voilà, c'est comme si c'était une voiture utilisée ou un chien malade. Le fait que vous étiez amoureuse. D'un chrétien, voilà. Et que j'ai osé dire. Par le poème, aussi d'afficher avec lui. Et que ce n'était pas bien pour une fille. Et de vous, et de ce que vous, ce que l'écriture représente encore aujourd'hui pour vous, ça dit le besoin que vous aviez de dire les choses, de le dire avec un franc parler. C'est quelque chose vital. Parce que pendant 13 ans, je n'ai pas écrit. Alors ça, on y viendra tout à l'heure. Alors, j'ai essayé à ne pas recommettre les péchés. C'est d'écrire et de montrer cette partie de ma familité et cette partie de ma liberté. Parce que vous n'imaginez pas, dans ce type-là, il a 30 ans, ça fait longtemps, et d'être libre, quelqu'un qui te dit tu es libre, c'est presque un insulte. La fille vient te dire, mais toi, tu es libre. Alors, moi, je reviens à la maison, je pleure, parce que libre, ça veut dire que tu n'as pas d'immoralité, que tu n'as pas de frontière, que tu es sorti de la traduction, qui fait que vraiment, j'étais tout le temps dans ce besoin de cette liberté énorme. Et en même temps, cette société qui me retire pour être dans le pudeur, dans la soumission et même de se cacher. Parce qu'à l'époque, la joie de vivre, par exemple, une femme, elle ne pouvait pas l'afficher. On l'affiche chez elle, chez elle, dans sa maison, autour d'elle, mais pas dans le rue, pas dans le rue, surtout. Et après, il y aura quand même d'autres événements, peut-être brièvement, qui vont faire que vous allez vous exiler. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir écrit et d'avoir aimé un chrétien, c'est aussi le fait qu'à un moment donné, le gouvernement du père Al-Assad vous demande quelque chose que vous allez refuser. Exactement. J'étais interprète d'une compagnie américaine, qui fait les études de haute route, qui lit la Syrie tout au sud, au ouest, etc. C'était un grand projet. Et j'étais l'interprète et pédiatre avec le gouvernement, avec les armées, avec tout. Parce que je me rappelle bien le professeur qui fait ses études. Il me dit, Mme, si un petit moustique met le pied sur le sol syrien, on voulait savoir combien de moustiques a mis le pied et combien est le poids de ce moustique. Alors, c'était quelque chose, presque espionnage, mais je n'étais pas à faire de rapport quotidien à la service du Moukhabarat, service secret, qui m'a demandé de faire chaque jour un rapport sur eux. Alors, moi, j'ai dit non, je ne peux pas le faire. Il y a d'autres qui peuvent le faire. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, tout le monde le fait. À ce moment-là, ils m'ont menacée de mettre mon copain, mon amoureux, sur la frontière syriano-israélienne. Et c'était un moment très, très compliqué et très fort entre les deux pays. Et puis, que mettre ma famille dans les prisons si je parle ? Alors, pendant une semaine, je me rappelle que je n'avais pas du tout mangé. Et ma mère, elle sentait que j'étais absente, j'avais toujours peur. Chaque fois, le téléphone sonne, j'ai caché. Alors, je lui ai dit, enfin, en une semaine, il m'a fait envoyer en Angleterre. J'ai resté deux semaines, deux mois pour oublier cette histoire. Je suis revenue, ma mère, elle était malade, elle a eu un cancer. Elle est morte et puis, tout d'un coup, j'ai senti quitter. Je n'avais plus de place en Syrie. Alors, je ne peux pas travailler parce que j'avais toujours cette menace avec le service de Moukhabarat. Et mon copain, il n'a pas pu avoir son engagement parce que la société aussi lui a fait pousser à me quitter. À ce moment-là, je suis partie en France. Peut-être juste pour clore ce chapitre, on peut dire que dans tout ça, vous avez eu une chance assez particulière. C'est que votre mère était compréhensive. Je pense qu'il pouvait y avoir des jeunes filles qui étaient dans votre situation qui ne pouvaient pas en parler comme ça à leurs parents. Oui, parce que ma mère, elle était directrice d'école, elle était artiste. Et je pense que ma première chance de naître dans cette famille parce que c'était cette mélange aussi, cette tolérance qui règne dans cette famille qui m'a aussi appris la liberté, appris la dignité, appris l'humanité. Je dis toujours à mon frère qui est toujours en Syrie, qui refuse d'abord de partir parce qu'il dit mon destin, il est lié à le destin du Syrien. Et je lui dis, mais sans toi, je ne serais pas la même femme. Parce que c'est lui qui m'a donné cette conscience de l'autre, de l'importance de l'autre. Votre grand frère, poète lui-même, et qui est le premier qui vous a publié. Le premier qui m'a publié, comme j'étais en France, sans que je... Parce que je te menace d'une colombe blanche, dont on a entendu quelques poèmes à l'instant. C'est donc ces fameuses lettres d'amour qui ont d'abord été publiées en arabe et en Syrie, c'est ça ? Bien sûr, oui. Et qui seront publiées plus tard en France. Je sais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vous propose de... Avant de suivre Marame en France, on sera en 1982, je vous propose d'écouter quelques poèmes. J'ai choisi, c'est un peu particulier, son dernier recueil de poèmes qui a été publié l'année passée, vous allez très vite comprendre pourquoi, je vous laisse découvrir. Cette fois-ci, on va les entendre d'abord en arabe, lu par Marame, puis en français, lu par Syrie. J'ai choisi, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai choisi, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai choisi, c'est ça, 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 c'est ça. Loin de mes bras, tu dors dans un lit qui n'est pas le tien. Tu ne vois plus mon visage, ni mes yeux qui te regardaient avec tant d'amour. Tu ne vas plus prendre mes mains comme tu le faisais d'habitude avant de t'endormir. La nuit, tu te réveilleras pour dire « maman » à une femme qui n'est pas moi. Loin de mes yeux, tu vas grandir, tu vas aller à l'école et je ne t'attendrai pas à la porte. Tu vas être malade et je ne serai pas inquiète à tes côtés. Je ne connaîtrai ni ton visage, ni ta voix. Je ne connaîtrai pas ton odeur, ni combien tu chausses. Tu resteras dans mon souvenir l'enfant de 18 mois qu'il m'ont kidnappé. Je ne connaîtrai pas ton Chaque matin, je me réveille en souhaitant préparer ton repas. Chaque matin, j'ouvre les yeux. J'ai envie que tu mouilles mon visage de tes baisers. Chaque matin, je me réveille. Je souhaite que tu m'aies déjà réveillée depuis longtemps en ayant acheté mon sommeil en mille morceaux. Chaque matin, j'ouvre le temps. ... Sous le lit, j'ai trouvé ton ours, celui que tu enlacais et couvrais de deux vies, avec qui tu parlais les yeux grands ouverts. « En attendant que l'ange du sommeil vienne vers toi, tu te souviens comme il était capable d'arrêter la tempête de tes cris, quand je te le montrais et l'agitais, alors la nuit de tes yeux luisait et même les chutes du Niagara cessaient de tomber. Tu l'arrachais de mes mains, le serrant fort contre toi, apaisé. Il était ton compagnon pour affronter la nuit, ton ami silencieux, celui que tu négligeais quand tu étais occupé, celui que tu cherchais quand tu étais triste. Le nounours et l'ange du sommeil te recherchent toujours. » Ces mots que Maram, vous voyez du mal à nous lire aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des événements qui vont suivre de quelques mois. Cette jeune fille, donc, forcée à quitter la Syrie pour les raisons qu'on vient de vous dire, qui va se retrouver exilée en France. Je résume un tout petit peu et qui va très vite se rendre compte qu'elle doit accepter la proposition d'un Syrien qui étudie à Paris et qui lui propose de l'épouser. Et c'est avec ce Syrien qu'elle aura cet enfant. Ces événements qui sont arrivés il y a plus de 30 ans, elle ne va pouvoir les écrire que l'année passée. C'est cette histoire qui est votre histoire qui a mis autant de temps à pouvoir éclore sur des pages. Comment ça se fait ? Il y a à peu près 20 poèmes que j'ai écrits il y a longtemps, le moment de cette rate. Et je n'ai jamais osé à les faire publier, je n'ai jamais pensé à les faire lire à quelqu'un ou à lire à mon fils qu'il était en Syrie. Mais l'événement de Syrie, il m'a fait réfléchir en disant que combien de mères comme moi, ils ont eu la même histoire. Et puis combien de mères qu'ils ont eu, des enfants, qu'ils avaient été kidnappés par un autre moyen. Il y a du kidnapping qui est mental, idéologique, des enfants qui sont entrés dans un secte, des enfants qui sont malades, des enfants qui ont eu des accidents. Il y a beaucoup d'enfants suicidaires. Tout cette problématique qui est liée à la maternité, elle existe et il a besoin de quelqu'un qui parle de ça. Alors à ce moment-là, j'ai vraiment décidé à revisiter ce poème et à faire une sorte d'histoire, commencer par l'enfantement et puis finir par la difficulté d'écrire et la difficulté d'être parent. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que parmi les difficultés contre lesquelles vous allez par la suite lutter toute votre vie et qui vont nourrir votre écriture, il y avait le fait aussi d'ajouter à toutes les différences que vous aviez déjà commises, entre guillemets, en Syrie, en partant avec votre esprit rebelle et libre. Donc, celui d'être une femme divorcée, ça a encore accentué ? Complètement, complètement. Pour ça, je suis toujours... Alors, après cette histoire, je me sentais toujours une femme de seconde choix. Alors, je n'avais pas d'exigence. J'acceptais tout. J'acceptais toutes les conditions. Même au contraire, j'étais dans une gratitude pénible parce que je sentais toujours chaque personne qui me donne un petit peu « Merci beaucoup ! » Parce que, comme je suis divorcée, c'était difficile de rentrer en Syrie. Alors, toutes les amies qui m'écrivaient, les mères de mes copines, me disaient « Surtout, ne reviens pas en Syrie. Déjà, tu étais avec un chrétien. Maintenant, tu es divorcé et avec un enfant. Mais qui va te regarder ? Qu'il va t'opposer ? Qu'il va te considérer ? Tu seras comme une bonniche chez ton frère ou chez ton belle-sœur. Tu ne seras jamais traité bien parce que tu es déjà une femme utilisée. » Alors, comme un Français, il m'a acceptée. Alors là, j'étais très contente parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a accepté cette mauvaise marchandise qu'il est venu. C'était comme ça. L'estime de soi était perdue. Et puis, en plus, le kidnappage de mon fils, je me sentais que je n'étais pas en bon moment. que j'étais une femme pas digne d'être en premier degré. Et pourtant, vous avez eu deux enfants avec ce Français qui vous a épousée, qui est devenu votre mari. Mais vous dites, vous aviez du mal. Vous les confiez facilement à votre belle-mère. Vous aviez peur de prendre... Les responsabilités. C'est ça parce que j'ai senti que je n'étais pas un bon moment. Comment j'ai osé, comment j'ai laissé mon fils être kidnappé. Comment j'ai laissé cet enfant partir loin de moi. Et comment j'ai pu supporter les 13 ans sans lui. Alors, j'étais une maman qui n'est pas... qui n'est pas... parfaite. À ce moment-là, vous étiez... Vous commenciez à parler français aussi. Il a fallu apprendre la langue. Il a fallu... Je n'ai pas appris la langue française comme il faut. J'ai parlé le français en dépendant sur ma langue anglaise. Et puis, au fur et à mesure de la vie dans la rue, d'achetant les baguettes, d'achetant le viande. Mais vraiment, je n'ai pas appris le français. D'ailleurs, je n'avais pas le temps de lire. Je me suis consacrée complètement à la tâche ménagère en disant, c'est comme ça que je prends ma valeur. D'être une bonne femme du ménage. D'être... de faire une bonne cuisine. De montrer cette partie d'Orient qui est généreuse. D'être toujours serviable. Toujours là. A ne pas dormir. D'être toujours à l'écoute du besoin de mon entourage. Et je n'ai pas lu, parce que je n'ai pas écrit. Parce que je sentais que c'était un luxe que je n'avais pas le droit. Alors, on va y venir. Mais, et dans cette famille, juste pour qu'on soit bien clair, votre mari, vos enfants, la belle-mère, personne ne parlait l'arabe ? Non, personne. Et moi, j'étais dans un mutisme. Parce que l'arabe, pour moi, c'était cette culture qui m'a fait priver de mon fils. C'est-à-dire cette religion qui ne donne pas à la mère le droit de garder son enfant après son mariage. Et qui ne donne même pas la possibilité de visiter. Parce que j'ai essayé d'aller en Syrie pour le voir. Ils m'ont interdit de le voir. Je l'ai vu en demi-heure. Et après 15 jours de vraiment de souffrance, ils ont refusé de me faire montrer mon fils. Et je l'ai vu devant à peu près 20 hommes. Et j'étais la seule mère, cette femme, devant un enfant qui ne me reconnaît pas. À ce moment-là, j'ai décidé de ne plus revenir en Syrie. Et là, il avait une quinzaine d'années. Parce que je crois que ça s'est passé 13 ans après le rapt. Voilà, exactement. Bien. On va retrouver votre vie quotidienne de maman mariée à un Français avec deux petits garçons. Mais à un moment, comme on dirait, une femme mariée avec un Français. Mais qu'il a un statut de réfugié de l'amour, un réfugié de citoyenneté. Parce que j'ai senti à la fin que c'était même l'air que je respire en France. Je dois le payer. Et les lectures qui suivent sont tirées dans ce recueil qui s'appelle Le Rat, qui raconte essentiellement l'histoire de cette mère à qui on a enlevé son enfant. Il y a un magnifique texte qui s'appelle Le Semainier. Et qui raconte la vie de tous les jours de cette femme. 3A. Et c'est que en français, malheureusement. Parce que ça prend du temps. Depuis que j'ai rangé la table d'écriture, ou ce que j'appelle mon bureau, je réussis à faire n'importe quoi. Sauf à m'asseoir. Comme si j'avais peur d'écrire. Un coup de fil rapide à une amie qui dure une heure. Un bain chaud qui aide les idées à s'évaporer. Je fuis quand je me trouve devant la feuille blanche, soumise à mon stylo. Alors je me rétracte. Puis reviens. J'écris un mot. Ou je dessine. Dans un vide total. Je cherche des idées qui n'appartiennent à personne. Mon éloignement de l'écriture a duré trop longtemps. Je n'en avais pas besoin pour vivre. L'écriture, pour une femme dans ma situation, est un luxe. Le mot, je le regarde avec des yeux d'enfant. Ce que les autres trouvent évident et simple est pour moi une découverte. Certains mots ont un effet particulier sur l'œil, sur l'oreille et sur les sentiments. Je les répète alors comme si je voulais y plonger. Et tenez de voir comment quelques lettres mises côte à côte parviennent à produire un tel effet. Inquiète et fatiguée. Mes idées ne sont pas claires. J'ai commencé à écrire un poème et je ne sais pas comment le terminer. D'habitude, je n'écris pas avant de voir le poème construit. Même si j'en change quelques mots. Même les poèmes les plus simples ne viennent pas facilement. Parfois, je ressens une douleur physique. Je ne prétends pas être une poétesse. Au début, je jouais avec la poésie. Mais maintenant, elle est ma liberté. Il ruse avec moi. Je l'effacerai. Il me tient tête. Je le négligerai pour y revenir. Juste une petite parenthèse parce que c'est tellement mignon. Tout le monde voit. Il s'appelle comment ? Comment il s'appelle ? Il est enfant. Aromar. Aromar. Aromar, il est un peu petit. Il ne comprend pas le français, j'imagine. Et il dort. Et c'est lui qui fait tout ce bon. Il ramble. On va retrouver ce semainier. Un texte qui n'est écrit qu'en français, que vous avez écrit récemment, mais qui raconte cette période. À cette période-là, quand vous écriviez ces poèmes qui venaient plus ou moins facilement, c'était encore en arabe. Oui, complètement. Et j'ai écrit en arabe parce que je ne parlais pas le français, d'ailleurs. J'ai parlé jusqu'à maintenant. J'ai mal à faire vraiment de bon français. Mais j'écrivais et c'était ma liberté parce que personne autour de moi ne comprend ce que j'ai écrit. Alors, c'était une sorte de jardin ouvert à moi seulement et personne ne peut pas naître. Alors, j'ai eu des libertés à dire ce que je voudrais. C'est-à-dire, vraiment, j'ai dit des choses. Je n'ai pas pensé un jour qu'il va être traduit et publié. Et tout d'un coup, mon entourage, il me regarde sur le prix. Et cette femme, comment elle peut dire ça? Alors, un visage de moi qui a dévoilé à mon entourage qui leur choquait beaucoup. Et qui fait que, aussi, ils m'ont fait payer aussi cette... Parce qu'ils étaient habitués à votre silence. Exactement. Et vous dites aussi, parce que tout à l'heure, vous l'avez dit, vous avez mis presque dix ans, malgré les poèmes parus en arabe de votre jeunesse. Vous avez mis dix ans à recommencer à écrire. Treize ans. Treize ans. Parce que votre mari français, vous sentiez que ça ne lui plaisait pas. Non, non, ça ne lui plaisait pas. D'ailleurs, personne ne lui plaisait. Même, je pense, même mes enfants, ils n'aiment pas que leur mère écrive. D'ailleurs, chaque fois que je vais dans une école, je demande aux enfants, est-ce que vous aimez que votre maman soit poète? Le plupart, ils disaient comme ça, ils sont gênés, ils ont le soureur qui est tombé comme ça. Je dis, mais pourquoi vous n'aimez pas que maman soit poète? Ils disent, parce que comme elle écrit la poésie, elle ne prend pas soin de nous. Alors, je dis, alors, qu'est-ce qu'il fait votre maman pour un petit garçon? Il m'a dit, maman, elle est femme du ménage. Je dis, et moi aussi, je suis femme du ménage. Chaque matin, je fais nettoyer le monde. Chaque matin, je refais le lit. Chaque matin, j'enlève le poussière sur ses fenêtres pour que le soleil rentre. Moi, je suis femme du ménage. Et c'est vrai, la poésie, c'est à peu près une femme qui mettoie le monde. Et ça vous a permis d'avancer. C'est grâce à ces mots que vous arriviez à écrire, que petit à petit, votre vie a repris un sens. Quand j'ai sorti le livre « Cerise rouge sur un carrelage blanc », c'était un grand choc pour ma belle famille, pour mon entourage, surtout en français. Quand il est sorti en arabe, alors là, il y a beaucoup de critiques partout. J'ai eu un prix à Donis pour la meilleure création arabe pour l'année 97. C'était vraiment quelque chose qui m'a redonné de confiance de mon écriture. Voilà, et l'estime de moi, etc. Mais c'est vrai, et comme écrivain, des fois, je me suis dit, c'est vrai, je n'étais pas comme avant devouée complètement à la famille. Il y avait un moment que j'étais absente. Il y avait quelque chose qui me vole à mon entourage. Est-ce que j'étais un bon moment pour mes enfants ? Est-ce que, comme j'ai écrit des poèmes, j'ai privé mon enfant de l'étrain ou de le faire jouer ? Je ne sais pas, mais en tout cas, la poésie, à ce moment-là, était très, très nécessaire pour moi. C'était comme un bouet qui l'était envoyé dans un océan que je ne vois pas à l'horizon. Et quand vous dites que vous avez tout de suite été primée, qu'est-ce que, selon vous, c'est une question difficile, qu'est-ce qui caractérise votre poésie, Marama et Masri ? « Je te cerise rouge sur un carrelage blanc », c'était un livre, parait-il, très audacieux. Parce que pourtant, je suis très délicate aussi à parler de la tourment amoureuse. Mais tous les critiques qui parlaient de Mme Pouvoirie, le pouvoirisme dans ce livre, le Times en Angleterre, comme le livre a été traduit, ils ont dit « bonfire of taboos », c'est-à-dire un boucher, un boucher, un boucher, boucher de feu. Le boucher de feu, oui. Le boucher de feu. Pour le tout, le tabou, est-ce que Ose Marama écrire ça s'il était en Syrie ? Et moi, je regarde le pauvre livre, il parle seulement d'une femme naïve, fragile, elle parle de l'amour, peut-être l'amour aussi interdit, mais parce que c'était un livre que j'ai écrit, on ne peut pas penser qu'il va être publié. Alors c'était en sorte un scandale. Ce qui fait la qualité de votre écriture, c'est le fait de parler vrai, d'avoir une expression totalement décomplexée, et c'est aussi ce qu'on vous reproche finalement. Complètement. Mais ce qui est frappant, est-ce que vous ne pensez pas aussi que dans la tradition poétique, qui était, j'imagine, dans votre pays plutôt réservé aux hommes, il y avait une attitude de poète que vous ignoriez et défiez totalement en écrivant comme ça vous vient, sans vous préoccuper des règles et des conventions ? Il y avait des poètes femmes, mais c'est vrai, ils ne sont pas énormes. Maintenant, il y en a plus en plus. Mais à ce moment-là, je pense, ce qui, des fois, m'étonne de moi, que je ne sais pas, je ne me sens pas dans l'interdit, c'est-à-dire l'intime, je ne sais pas ce que c'est l'intime. Je ne sais pas l'intime, c'est quoi. Et je me sens nue, je me sens tellement découvert que l'intime, pour moi, il n'existe pas. L'intime, parce que l'autre, il est moi. Alors, quelle est l'étrangité entre moi et lui ? Et il n'a pas d'étrangité. Alors, je peux dire tout, je peux me montrer comme je suis. Et parce que je suis l'autre, je suis lui. Alors, pourquoi ça lui choquerait ce que je dis ? On en arrive à... Vous êtes souvent qualifiée de la poétesse aux pieds nus. Vous vous êtes beaucoup, vous vous êtes passionnée pour les âmes nues. Et on en a eu cet exemple hier. J'y reviens, c'était tellement formidable de vous voir à la Slec. Je sais que parmi les gens de cette assemblée, il y a des gens qui étaient là hier, à la Slec, qui vous ont vu. Il y a ces familles syriennes qui ont tenu à venir aujourd'hui. Et c'est tellement formidable. Parce qu'il y a eu un moment de partage fou où vous avez ce besoin, mais depuis toujours, comme une passeuse, vous disiez tout à l'heure, une monteuse d'escalier. Vous avez ce besoin de transmettre, d'aller chercher la parole des autres, de donner une parole aux gens qui sont démunis depuis toujours. Depuis toujours. Je pense aussi que c'est la poésie qui m'a donné cette responsabilité de parler de l'autre. Mais comme je dis, il n'y a pas autre et moi, nous sommes. Je suis. Je suis vous, je suis elle, je suis partie, je ne sais pas comment dire, je ne me sens pas que ma spécificité, je me sens l'unité. Et les femmes sont moi, moi je suis elle, et les faibles sont moi, moi je suis eux, alors je parle d'eux parce que c'est important de parler de gens où ils n'ont pas de voix. Et cela, vous l'avez fait notamment en menant toute une activité de travail sociale dans la région parisienne où vous habitez. c'est juste ça. Exactement. J'ai un livre, ça s'appelle Les armes aux pieds nus. Al-Wahafi. Et ce livre, je l'ai écrit auprès de femmes battues qui ont subi la violence conjugale. Et ce n'était pas par hasard aussi parce que parce que c'est des choses que je sens bien. On va s'en rendre compte, vous êtes d'accord Marame, et on va lire quelques-uns des poèmes des âmes aux pieds nus. C'est un record qui est paru en 2009. D'accord. Je les ai vues. Elles, leurs visages en bleu camouflet. Elles, leurs meurtitures cachées entre les cuisses. Elles, leurs rêves capturés, leurs mots muets. Elles, leurs sourires fatigués. Je les ai vues toutes passer dans la rue à un mon pied nu, regardant derrière elles, inquiètes d'être suivies par les pieds de la tempête. Voleuses de lune, elles traversent, déguisées en femmes normales. Personne ne peut les reconnaître sauf celles qui leur ressemblent. N'aime, l' tienes, tim, en baby coup, sen. Join, mais, t'ombreslift room. Brown, br juvarlan, c'est un peu, c'est la caméra, car de lune, c'est un peu, c'est faux immense, P司, saculents, obedient... c'est gj ma... son est, comme, ap, aż, č, je meurt, n'ai... en l'engue. En ce moment, elle est à la France, elle s'éteit de la maison qui a déclené son bâté enversant son élevé et qui a déclené son élevé de l'abtissage de la réaction, de la télévision qui a déclené son élevé à l'étre. Il y a un endroit qui a déclené son élevé. La réaction est une élevé. La réaction est une élevé. Elle est en élevé. Elle est en élevé. la télé pour Naïma c'est la fenêtre par où passe l'air, c'est son café du matin avec ses copines Brooke et Sue Ellen, les héroïnes d'amour, gloire et beauté, pourtant elle ne comprend pas leur langue, depuis qu'elle est arrivée en France, Naïma vit dans une maison qui se ferme à clé chaque fois que son mari en sort, Naïma n'a pas le droit de sortir, de parler aux voisins, de sourire devant le miroir, ni de regarder la télé dont il a caché la télécommande dans un coin inaccessible, Naïma se blesse la main en l'absence de son mari en la glissant dans la fente du meuble pour la récupérer, elle tripote ses boutons et réussit à s'évader de sa maison à travers l'écran Beno Lopi 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 C'est des femmes qui étaient vraiment très volontaires. Et j'ai essayé dans ce livre, Les âmes opunies, de mettre des cartes d'identité, qui est très importante dans le poème lui-même, pour montrer le panorama de cette violence. Parce que ce n'est pas seulement les femmes musulmanes, ce n'est pas les femmes orientales. La violence touche à tout le monde. Il touche aux femmes italiennes autant qu'une femme anglaise. D'ailleurs, mon livre vient sortir en anglais. Et il touche tout le monde. Ça veut dire que la violence est en nous. Il dort avec nous. Et il faut toujours être éveillé à ne pas faire naître le monstre qui dort en nous. Et vous pensez qu'elles avaient un contact privilégié avec vous, dans la mesure où vous êtes aussi une femme qui avait rencontré beaucoup d'obstacles et beaucoup de souffrances ? Certainement devant elle, j'étais égale. Ils n'avaient pas honte à parler de leur malheur, de leur souffrance. Ils étaient avec moi comme un miroir. On était tous les deux. Comme je l'ai dit, c'est toujours cette idée qui revient toujours à moi, qu'elle, c'est moi, mais avec un autre visage. Elle, c'est moi, mais avec un autre nom. Elle, c'est moi, mais avec un autre corps. Mais la vie qui nous anime, la souffrance qui est en nous, c'est la même, même l'espérance. Alors qu'est-ce qui me différencie en elle ? Parce que je m'appelle Maram, elle l'appelle Fatima, elle l'appelle Naïma. Et à la fin, nous sommes les seuls êtres. J'aimerais évoquer l'exil. L'exil qui est évidemment un thème récurrent dans tout ce que vous avez écrit. Parce que d'une part, vous qui avez passé 20 ans dans votre pays d'origine, en Syrie, qui avez passé maintenant un peu plus de 30 ans en France, dans votre pays d'accueil, vous êtes assez bien pour parler de l'exil. Est-ce qu'on s'habitue ? Est-ce qu'on est exilé à vie ? Je suis exilé à vie. Parce que même avant, ce qui se passe en Syrie, j'étais deux ou trois fois en Syrie. Et je sentais toujours étranger. Je sentais que j'étais... Ils sont les miens, mais j'ai une autre compréhension du monde. J'ai un autre langage. Et je vais une semaine, je reviens, je me sens étranger en France. Je me sens étranger en Syrie. Alors je pense que c'est ça que je dis toujours, que l'état d'immigration est devenu mon état. En vous lisant, je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi une famille des exilés. Qu'on soit exilé de n'importe quel pays du monde, finalement vous partagez une étrangeté, une difficulté à être complètement d'où vous êtes et complètement où vous êtes arrivés, qui est commune ? Certain. Je suis martienne. Mais il y a beaucoup de martiens. Comme je dis, voilà, je suis martienne. Quand quelqu'un me dit, voilà, je dis des fois, je suis Syrienne. Ah, c'est la première fois que je rencontre une Syrienne. Bon, bon, et puis je suis poète. Ah, c'est la première fois que je rencontre un poète. Alors là où je suis maintenant, je me sens vraiment martienne. Et auprès des autres... Et auprès des autres exilés, vous vous sentez une infinité ? Eh bien, il y a un partage entre les étrangers. Et des fois, quand je m'assois dans un café et je vois quelqu'un à côté de moi, un étranger, il a une sorte de compréhension silencieuse qui lui nouille au nid. Regardez-là maintenant avec vous. C'est pas à l'étranger, c'est... je sais pas. Il y a quelque chose qui passe... D'une âme à l'autre. D'une âme à l'autre, voilà. Et du visage à l'autre, d'un regard à l'autre, d'un odeur à l'autre. Moi, ce qui est... des fois, je m'étonne de moi. Et l'autre, son corps, il est... Je touche les gens. Et les gens, des fois, ils ont peur. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils aient ? Mais je sais pas comment dirais-je... Je... comment dire... Je... je... Je connaître l'autre, pas me toucher. Pour ça, toutes mes photos, je suis dans les bras de tous les hommes du monde. Je vous assure, peut-être il y a un milliard de photos de moi. Tous les hommes me pourront dans les bras. Et je me donne. Je suis heureuse. Mais... Est-ce que je me sens pas à l'étrangété de l'autre ? Il n'y a pas l'autre, il n'y a pas à l'étranger. On va tout à l'heure vérifier encore une chose. C'est que Maram ne s'intéresse pas qu'aux femmes qui ont subi des violences. Elle s'intéresse aussi aux enfants, aux hommes. Vous venez de le dire, d'ailleurs. Mais avant de partir dans ce chapitre passionnant qui nous attend et très bouleversant, vous allez le voir, j'aimerais revenir un peu sur l'écriture. On a bien compris, notamment maintenant, ça vous arrive d'écrire uniquement en français. À quel moment vous avez passé d'une langue à l'autre et est-ce que vous dites des choses différentes quand vous écrivez en arabe ou en français ? Certainement. Comment dirais-je ? Alors, comme j'étais mariée avec un français, peut-être que je ne voudrais pas que mon entourage me connaît. Je ne voulais pas qu'il connaît ce que je pense, etc. Alors, j'écrivais en arabe et surtout aussi que j'ai des lecteurs arabes. Alors, j'écrivais en arabe. Mais quand je suis partie avec une bagage, une petite valise de chez moi, c'est un deuxième départ aussi, c'est un deuxième exil. Parce qu'ici, j'ai laissé derrière moi des enfants et une petite patrie temporaire, cette famille française. Je me trouve encore en nouveau refuge dans la rue de Paris, Paris que je ne connais pas vraiment. Parce que vous étiez plutôt en banlieue, c'est ça ? Non, ce n'est pas à cause de ça, parce que je ne sortais pas vraiment beaucoup. Et puis alors là, j'étais toute seule à affronter l'immigration, à affronter d'être femme, d'être poète, d'être étrangère. Alors là, vraiment, je me sentais peut-être quelque part dans cette prison dorée, dans cette famille. J'étais protégée quelque part, comme les prisonniers sont protégés dans la prison. Mais comme ils sortent, alors il faut assumer tout et je ne sais pas comment le faire. Payer une facture, je ne sais pas le faire. Payer les EDF, je ne sais pas le faire. Faire les impôts, je ne sais pas le faire. Tout ça, je ne sais pas le faire. Avoir une carte bleue, je ne sais pas le faire. Conduire, je ne sais pas le faire. Est-ce qu'il faut préciser peut-être une chose qui est aussi très importante, que vous n'avez pas vraiment dit ici, c'est que quand vous grandissez en Syrie, vous grandissez dans un milieu très protégé. Vous n'avez jamais eu à nettoyer votre assiette. Non, du tout. Pas protégé, elles étaient aisées. Et toutes les familles syriennes, elles avaient de bonnes. Et ma mère, elle avait un autre regard pour avoir une bonne parce que toutes les filles qui viennent chez nous pour travailler, elles avaient le droit d'aller à l'école. Elles dormaient dans les mêmes chambres que nous. Alors, c'était une sorte d'aider les familles qui sont pauvres, etc. Et il y avait beaucoup. D'ailleurs, je vais écrire sur ce phénomène. Le peuple de l'attaqué, on avait toujours, on y va au village et puis les femmes prennent des enfants de villageois et puis les faire travailler chez eux. Et nous, on était comme ça. Toutes les familles, elles avaient de bonnes. Et moi, je n'ai jamais su laver un assiette. Et comme je suis en France, je dois le faire. Justement, vous vous retrouvez toute seule. C'est d'autant plus difficile. Et le rapport aux langues. Mais c'était difficile aussi parce que je ne parlais pas du tout la langue française. Mais pour l'écriture. Pour l'écriture. Alors là, pour écrire en français, parce que j'avais besoin d'écrire un livre avec un poète d'Orson Bourgeois. Et c'était une sorte de correspondance. Et comment je voulais envoyer un poème, il ne va pas comprendre. Alors, j'étais obligée de l'écrire en français. Et à ce moment-là, je commençais à écrire en français. C'est toujours, l'écrire, c'est un dialogue avec quelqu'un. Avec l'autre qui n'est pas toi. Ou peut-être c'est toi, mais tu sais l'autre. Et tu l'écris en langue où il comprend. Il faut passer les messages en travers de sa langue. Alors, j'écris en français. Et c'est là que vous avez commencé à apprécier, vous exprimer dans cette langue d'adoption. Bien sûr, j'ai apprécié beaucoup. Et c'est un miracle, comme j'ai fait un poème en français. Bien sûr. C'est toujours pour moi. D'ailleurs, en arabe, c'est aussi un miracle. Mais comme j'ai écrit, ça dépend à qui. Par exemple, il va nu la liberté. C'est le français ou c'est le monde. Pas les arabes. Parce que les arabes, ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire la révolution française. Mais les autres, non. Alors, j'ai essayé de passer les messages en travers de la langue française. Et dire qu'il passe loin, puisqu'actuellement, certains de vos poèmes sont traduits en 13 langues. C'est quand même beaucoup. Vous parlez de Elle, 16 heures. Ça bouge d'une heure à l'autre. Oui, c'est vrai que moi j'ai... Et Elle va nu la liberté. Avant-dernier livre. Magnifique livre. Que Maram a lu hier, partiellement devant ces familles de réfugiés syriens qui sont ici à Sierre. 2011, en mars, la révolution syrienne. Un coup de tonnerre pour Maram qui vit à ce moment-là depuis bientôt 30 ans loin de son pays. Oui, complètement. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Pourquoi je suis revenue à ce premier amour ? Parce que j'étais tellement en admiration. Tellement j'étais touchée par cette réveil. Parce que pour moi pendant 43 ans, le peuple syrien était endormi. Il était sous pression extraordinaire. Et puis tout d'un coup, ce peuple a commencé à chanter sa liberté, à sortir dans la rue, à oser dire. C'était pour moi vraiment à pleurer de joie, à pleurer de joie. Alors mon engagement avec eux, elle n'a pas cessé. Comme je dis, je peux douter de couleur de mes yeux, mais je ne peux pas douter de la révolution syrienne. Je vais vous Poppes d'avoir. Pays d'gositorium, c'est bon de каких sexes, le peuple syriens謝謝gédien quant à c' בה, Suisikkeling, c'est vrai qu'elle journals ? «Enc'est bon des c'est bon des Les cat si tu es! Les enfants de Syrie, emmaillotés dans leur linceul comme des bonbons enveloppés, mais ils ne sont pas en sucre, ils sont de chair et de rêve et d'amour. Les rues vous attendent, les jardins, les écoles et les fêtes vous attendent, enfants de Syrie. C'est trop tôt pour être des oiseaux et pour jouer dans le ciel. Rajol, moughabbar, yajlose à la rassifin maksour. Yarnou baïlan, fichadmihi tiflhu, baydak fi bijamitin zahriya, tuharrik dira'aiha wa qadamayha, bainama tarda'h min zujajati halib. C'est trop tazarreu qui, racontant s'a à l' Didnach, il y a dou un peu à sa паль-e-d' roku à bette-tparmaha rahile. Tante ma audience, il y a des Help de s'assuré, B Antara, Tophlyn... Jalise à l'avant la bite, les idées se communications, avec botta de roe, Ce n'est pas un homme couvert de poussière, assis sur un trottoir, regarde au loin. Sur ses genoux, un bébé d'une pâleur lumineuse remue ses bras, ses mains, en buvant un biberon que l'homme porte à sa bouche. Derrière eux, un jeune garçon serre contre sa poitrine un sac de pain, en regardant lui aussi au loin. Dans un autre coin de la scène, deux silhouettes, un enfant assis contre la porte d'une maison détruite. Une femme agenouillée devant lui essaie de calmer sa terreur. Ce n'est pas une scène de western, c'est une famille, en Syrie, aujourd'hui. Dans la voiture de Suzuki, le mari de la mort sur la terreur. Il remue les mains sur ses mains, comme si elle n'aimait. Dans un moment où il y a un endroit profond, il y a de l'horsion, la rizmette de l'horsion, qui s'est venu pour l'horsion, pour que les enfants fassent ce soir, et pour qu'elle n'y ait pas de mort. Dans une petite camionnette Suzuki, il a allongé sa femme morte, bien arrangé ses vêtements, comme si elle dormait. Posée sur la banquette, plus haut, le sac de pain qu'elle était allée chercher pour que les enfants mangent ce jour-là, et pour que les enfants fassent quelque chose. Cris. 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 C'est ce qu'il y a un enfant qui n'a pas d'éternité. « Raconte-moi une histoire, demande l'enfant, né en prison d'une mère violée. Le visiteur commence. Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une maison, pourvu de fenêtres donnant sur la rue. « Qu'est-ce que c'est, fenêtres ? » interrompt l'enfant. « C'est un trou dans le mur où le soleil entre et les oiseaux s'y posent. » « Qu'est-ce que c'est, oiseaux ? » réplique l'enfant. Le visiteur prend un crayon et dessine sur le mur une fenêtre avec un enfant avec des ailes. agerie et testify-tés pour elle. Il ne n'est qu'il y a échi-tés, le visiteur allus plutôt dans leur cœur. În Elle va nu, la liberté, sur les montagnes de Syrie, dans les camps de réfugiés. Ses pieds s'enfoncent dans la boue et ses mains gersent de froid et de souffrance. Mais elle avance. Elle passe avec ses enfants accrochés à ses bras. Ils tombent sur son chemin. Elle pleure, mais elle avance. On brise ses pieds, mais elle avance. On coupe sa gorge, mais elle continue à chanter. Dans l'immeuble de mon enfance, Oum Ali ouvre la cage du soleil avec son sourire. Oum Muhammad secoue de son tapis les soucis et les chagrins. Oum George orne de dentelles blanches les robes de ses filles pour aller à l'église. Pas loin, Oumazad repasse le châle et le chabec. Abou Sven, dans sa boutique, court un beau costume pour la fête de son voisin Mustapha. Dans mon pays colorié de montagnes et de vallées, de plaines et de forêts, il y a la mer et les rivières. Il y a des mosquées et des églises, des synagogues et des bars. Il y a des sunnites et des alaouites, des druzes et des ismaélites, des chiites et des laïcs. Il y a des couleurs et des nuances dans une même patrie. C'est mon patrie. En tout cas, ce livre que je conseille à tout le monde dit bien à la fois, vous l'avez dit tout à l'heure, comment au printemps 2011, vous avez été à la fois fière et pleine de joie de voir les Syriens descendre dans la rue. Il dit aussi toute la douleur, une forme de colère qui a succédé, de voir que tout ça a pris la tournure qu'elle a prise. Il y a aussi, vous le dites parfois, un sentiment de culpabilité. Oui, parce que je ne peux pas faire plus, parce que je ne suis pas là-bas, parce que je n'arrive pas à sauver ce peuple. Oui, je me sens coupable. Coupable de ne pas être avec mon corps là-bas. Je ne peux pas rentrer en Syrie. Et je pense aussi que la Syrie a besoin de gens vivants, des gens qui peuvent parler d'elle, parler de ce peuple, de parler de leur souffrance. Et si on va mourir tous sous le bril d'Assad, il n'y aura personne à dénoncer, toute cette sauvagerie, toute cette barbarie, toutes les vérités. Parce que moi, je pense que ce que je dis, c'est des choses vraies. Ce n'est pas de propagande, je ne suis pas du tout, je ne suis pas liée à aucun parti. Je suis à une voie libre. Et c'est la voie de l'humanité que j'essaie de faire attendre. Parce que chaque jour, il y a de morts. Il y a 12 millions de personnes qui ont clos de maison, qui ont exilé. Il y a 500 000 personnes qui sont morts. Ceux-là, qu'est-ce qu'on va leur dire ? Si l'Assad reste, si la Syrie reste comme elle est. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Ils sont morts pour rien. C'est difficile de refondre après ça. J'aimerais peut-être deux choses. Vous dire aussi, pour ceux que ça intéresse, que les événements de 2011 vous ont conduite, Maram, à écrire une anthologie des femmes poètes du monde arabe, qui est parue en 2012. Vous avez eu besoin d'aller écouter, d'aller sonder les voix des femmes. Est-ce qu'en quelques mots, elles sont plus nombreuses aujourd'hui qu'il y a ? Certainement. Et est-ce que leur voix change ? Le voix change, oui. Le voix change parce que les femmes, avant, elles ne peuvent pas publier. Ils avaient toujours... Jusqu'à maintenant, il y a quelques femmes qui publient avec un fausse nom parce qu'elles ne vont pas montrer à leur famille qu'est-ce qu'elles pensent, qu'elles désirent, qu'est-ce qu'elles sont là. Mais là, avec l'Internet, il y a un poussé de la liberté d'expression incroyable. Et les femmes osent à dire, à parler, à écrire des poésies. Et ça, je trouve, c'est magnifique. Et puis, chaque fois, les gens viennent à côté de moi et disent, mais est-ce que les femmes arabes écrivent ? Si, il y a beaucoup, c'est aussi qui m'a fait aussi étonnée que certaines femmes, elles ont du foulard. Et leur poème, elle a plein d'orotisme, plein de liberté. Alors, le foulard sur la tête, il n'est pas le foulard sur les idées. Ça aussi, je trouve très bien à montrer aux Européens. les capacités des femmes à imaginer, à écrire, à crier. Je trouve que c'est... J'aimerais bien servir toujours les gens qui n'ont pas de voix. Dites avec son grand sourire, la poétesse aux pieds nus, avec ses fleurs dans les cheveux. Et la poétesse, Maram, vous le dites aussi, la littérature doit se faire l'avocat de la souffrance humaine. Et c'est ce que vous faites tous les jours. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est que si vous avez des questions, si vous avez envie de parler avec Maram, on va peut-être prendre un petit moment maintenant. Et après, on vous a gardé un très, très beau texte qui figure aussi dans le RAT, le dernier ouvrage paru l'année passée, et qui s'appelle « Le pain aux lettres », qui résume tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Mais alors, j'ai un micro pour ceux que ça intéresse. Est-ce que vos livres sont diffusés aussi ? Non, seulement le premier. « Je te menace une colombe blanche », parce que c'est un des poèmes d'amour assez... C'est pas naïf, c'est assez enfantine. Mais « Cerise rouge », j'étais très fière de présenter à la ministère de l'éducation, qu'ils m'ont fait le premier, à la culture, qu'ils m'ont fait le premier. Et c'était le nom. Parce que, paraît-il, il a l'euretisme qui empêche et que... C'est contre le moral. Alors, il y a un éditeur tunisien qui l'a publié. Et il était malin, parce que « Karaza » en tunisien, ça veut dire « testicule ». Et comme j'ai dit aux tunisiens, j'ai fait un livre, ça s'appelle « Karaza Hamra ». Il me regardait comme ça, mais j'ai dit « pourquoi ? » Il m'a dit « tu sais, qu'est-ce que c'est, ils sont rouges, les femmes ? » Je lui ai dit « qu'est-ce qu'il m'a dit ? » « Ça veut dire... » « Ah mon Dieu ! » Je pense qu'il a bien profité de ça pour faire bon, aussi. Voilà, parce qu'on aime les femmes, voilà. Et non, en Syrie, non. Non, par contre, il y a des gens qui me suivent, ça veut dire, quand tu dis « Maraba al-Masri » je suis considérée comme un poète aussi syrienne. Arabe et maintenant comme cela. « Qu'est-ce qui dit le mâtard qu'il s'occupe de la nuit ? » « Qu'est-ce qui dit le mâtard qu'il s'occupe de la nuit ? » « En Chus, En Chus.. » «in Chus, Je sal험ais ! » qui va dire aux arbres qu'ils sont coupables quand ils laissent chuter leurs feuilles qui va accuser la mère d'abandonner les coquillages sur le sable moi mère-femme, femme-mère avec deux seins pour le plaisir et deux seins pour la maternité qui donne le lait de la musique compte des histoires, explique les jeux éclaire les sentiments et la grammaire des pensées moi qui suis femme de volupté et femme de tendresse vertueuse et pécheresse mûre et enfantine avec ma bouche je donne à manger le pain des lettres des consonnes et des voyelles des phrases, des synonymes et des comparaisons qui va m'accuser moi de faire donc de mon cœur mon corps à l'amour à l'est-elle Le livre est un éclaté pour connaître la conscience en plus d'une éclatée. Oui, oui, c'est bien. 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 C'est bien. L'outre- L'acte d'écrire n'est-il pas un acte scandaleux en soi ? Écrire, c'est apprendre à se connaître dans ses pensées les plus intimes. Oui, je suis scandaleuse, car je montre ma vérité et ma nudité de femme. Oui, je suis scandaleuse, car je crie ma douleur et mon espoir, mon désir, ma faim et ma soif. Écrire, c'est décrire les multiples visages de l'homme, le beau et le laid, le tendre et le cruel. Écrire, c'est mourir devant une personne qui te regarde sans bouger. C'est se noyer devant un bateau qui passe tout près sans te voir. Écrire, c'est être le bateau qui sauvera les noyés. Écrire, c'est vivre sur le bord d'une falaise et s'accrocher à un brin d'herbe. Merci. 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 Merci.